Avec Missio H24 et H24 Racing, l'hydrogène entre en compétition en endurance. Et pour partager cette compétition zéro émission, nous avons décidé d'inviter des pilotes de tous bords à tester cette nouvelle technologie. Intéressant pour eux, mais intéressant pour nous aussi. Alors, regardez ! Des sensations toutes neuves. Elles ont été exceptionnelles. En ce qui me concerne, ma seule expérience dans une voiture électrique se résumait à une Peugeot 208. Donc, ce n'est pas pareil du tout et c'est très sympa. Le bruit, la façon dont ça se comporte. On est dans une vraie voiture de course, même si évidemment elle fait un certain poids. Ça faisait longtemps que je n'avais pas découvert de nouvelles sensations dans une voiture. Alors déjà, sur cette voiture, il n'y a pas de vitesse. Donc, on reste systématiquement sur le même rapport. Et après, je dirais que c'est toute la partie qui concerne la gestion de l'énergie, de la puissance. J'étais en communication permanente avec l'ingénieur. J'ai appris un petit peu plus ce que devaient endurer les pilotes de Formula E qui eux aussi doivent gérer cette quantité d'énergie disponible sur une durée donnée. Donc, c'est sympa et c'est sûr que c'est très différent d'une voiture à moteur thermique. Alors, je pense qu'on en est au début et c'est un peu la beauté du sport automobile. C'est que ça a toujours été un véritable laboratoire vivant pour les futures technologies qu'on va retrouver sur les voitures de route. Il faut continuer et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'un jour, on n'y arrive pas. Le plus vite possible, j'espère. Jean-Michel Bourrech, qui est un des managers de ce projet, me disait que ça, c'était la première voiture. Il en existe déjà une deuxième qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus puissante, qui roule beaucoup plus vite. Cinq secondes sur un circuit classique. Donc, oui, ça ne donne qu'une envie, c'est de recommencer. Tout comme François Perraudeau, dans les semaines et les mois à venir, d'autres pilotes vont partager le volant de la H24. Des pilotes de légende, des pilotes en devenir, mais aussi de grands capitaines d'industrie. L'objectif de Mission H24 est de démontrer que cette technologie électrique et d'origine est à la portée de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada